Adorer le Créateur, oui, mais comment ? Cette nouvelle capsule, croître en Christ, c'est vraiment pour moi un honneur et un plaisir inimaginable de pouvoir te retrouver pour probablement l'une des dernières capsules de cette saison. Effectivement, il y a en ce moment énormément de changements et de bouleversements dans ma vie, dont je te parlerai en fin de cette capsule. Mais pour le moment, j'aimerais simplement te remercier. Te remercier d'avoir fait partie de vraiment cette aventure. Ça a été pour moi quelque chose d'incroyable. Ça a été pour moi quelque chose vraiment porté par la foi. Je ne suis pas forcément quelqu'un de très extraverti. Par conséquent, se retrouver devant une caméra à chaque fois, c'est quelque chose qui me prend énormément d'énergie et qui a été pendant trois ans maintenant, et oui, déjà, ça a vraiment été du coup durant trois ans, quelque chose qui m'a demandé chaque semaine de pouvoir vraiment me confier en Dieu et lui demander la force de me soutenir et de me porter. Et je sais que durant ces trois années, particulièrement pour ceux d'entre vous qui ont fait partie des premiers auditeurs de cette capsule, vous avez prié pour moi. Vous m'avez soutenu par vos commentaires, par vos remarques, par vos prières et surtout par votre présence. Alors vraiment, merci et que le Seigneur puisse continuer à nous bénir, à nous porter et à nous diriger vers son admirable lumière. Pour aujourd'hui, j'aimerais aborder cette question de l'adoration. C'est vraiment une question qui me touche particulièrement à cœur parce que Dieu nous dit que l'adoration, c'est important. Et lorsqu'on est dans une relation avec quelqu'un qu'on aime, lorsque cette personne nous dit qu'il y a quelque chose dans sa vie qui est important, alors, je ne sais pas pour toi, mais en tout cas en ce qui me concerne, j'essaye d'être attentif. J'essaye de faire attention lorsque les personnes autour de moi qui m'aiment et que j'aime me disent « Écoute, David, là, il y a quelque chose qui est important pour moi. » Alors, à ce moment-là, j'ouvre grande mes oreilles et je me dis « Dis-moi plus et aide-moi à comprendre pourquoi c'est important pour toi et comment je peux faire en sorte de pouvoir justement respecter cette chose qui est si importante pour toi. » Et vraiment, dans la Bible, Dieu nous dit à plusieurs reprises, dans plusieurs passages, qu'il attend de notre part une adoration qui soit sincère et surtout qui soit fidèle. Voici les conditions que Dieu place pour pouvoir entrer en relation avec lui. Mais si cette adoration, elle est similaire à ce qu'on peut percevoir parfois aujourd'hui, une adoration forcée de Dieu, une adoration qui nous malmène et qui nous maltraite, alors il y a un problème. De l'autre côté, si l'adoration, c'est comme celle que nous portons vers nos idoles, vers nos stars de cinéma ou de chansons, alors peut-être qu'on se rapproche un peu plus, je pense, de ce que Dieu veut, mais peut-être que là aussi, on rate une étape, on rate quelque chose d'important. Dieu ne veut pas que notre adoration nous prive de notre liberté. Dieu ne veut pas que notre adoration se fasse par la menace et par la peur. Dieu ne veut pas non plus nous séduire pour que nous puissions l'adorer en lui donnant tout notre argent, en lui donnant toute notre énergie pour tout simplement ne rien avoir en retour. Je pense particulièrement à ces personnes qui sont si fans de foot qu'elles sont prêtes à dépenser beaucoup d'argent pour porter le maillot de leur star. Malheureusement, je ne pense pas que si un jour vous êtes en situation de difficulté, je ne pense pas que cette star viendra mourir pour vous. Je ne pense pas qu'une star de cinéma, aussi grande soit-elle, viendra mourir pour moi si demain je suis en situation de difficulté. Alors que Dieu, lui, il demande une adoration qui est motivée par ce qu'il a fait pour nous. Il nous a criés, il a mis en place une relation avec nous, et lorsque nous sommes tombés dans la difficulté, il a accepté de donner sa vie pour que nous puissions retrouver une relation authentique, intime et personnelle avec lui. Dis-moi mon ami, mais qui autour de toi serait prêt aujourd'hui à mourir pour toi ? Qui autour de toi aujourd'hui serait prêt à tout donner pour toi ? J'ai la chance d'être bien entouré et d'être aimé, mais je ne suis pas sûr qu'en toutes circonstances, même quand je ne suis pas aimable, je ne suis pas toujours sûr que mon épouse viendrait mourir pour moi. Et je ne suis pas sûr non plus que j'irai mourir pour elle, surtout lorsque je la trouve désagréable. Pourtant, alors que nous étions encore des pécheurs, la Bible nous dit que Dieu a fait le choix de donner sa vie pour nous. Il a fait le premier pas. Nous ne l'adorons pas pour gagner quelque chose auprès de Dieu, pour gagner des points. Enfin, nous l'adorons simplement par reconnaissance de qui il est et de ce qu'il a fait pour nous. Pourtant, dans la Bible, Paul, dans Romains 3, verset 23, nous dit que le péché nous a séparés de Dieu. La rébellion, la fermeture du cœur, cet esprit de prédation, de violence, nous a séparés de Dieu. Comment adorer divinement une personne dont on est éloigné, dont on est séparé ? Ce n'est pas possible. Je ne peux pas vivre une relation d'amour avec quelqu'un si cette personne est loin de moi, séparée non pas seulement par la distance physique, mais surtout séparée par le cœur, séparée émotionnellement. Il est nécessaire qu'il y ait une connexion pour que nous puissions vivre une romance avec quelqu'un. Si je suis le seul à aimer une personne, mais que cette personne ne me le rend pas en retour, alors je suis probablement l'une des personnes les plus malheureuses du monde. Pour pouvoir vivre une relation respectueuse et d'amour avec quelqu'un, il faut qu'il y ait une réciprocité, il faut qu'il y ait un consentement mutuel. Et Dieu, figure-toi, Dieu respecte notre consentement. Dieu dit, je te propose une relation, mais je ne t'y oblige pas. Bien sûr, Dieu est présenté dans la Bible, et particulièrement dans Apocalypse chapitre 4, comme étant cet être immense, cet être majestueux, cet être qui siège au milieu de l'univers. Mais imagine si Dieu était Thanos, si Dieu était l'un de ces vilains qu'on retrouve dans quasiment toutes les histoires de super-héros. Alors ça ferait longtemps que Dieu serait déjà venu sur la Terre pour pouvoir nous exterminer, pour pouvoir nous châtier. Or, l'histoire biblique nous montre un Dieu patient, un Dieu compatissant, c'est-à-dire qui se met à notre niveau pour ressentir ce que nous ressentons et pour pouvoir développer cette patience divine qui accepte encore et encore nos erreurs et nos échecs. Tu vois, pour Dieu, il y a vraiment quelque chose d'important. Dieu fait la différence entre une créature qui n'est pas lui, qui n'a pas son pouvoir, sa sagesse, et qui découvre, qui apprend et qui chemine, comme le fait un petit enfant. C'est la raison pour laquelle la Bible nous parle de la foi comme étant une petite graine qui est plantée et qui va pousser comme une nouvelle naissance. Un bébé spirituel, mon ami, ne peut pas courir un marathon. Mais un bébé spirituel peut malgré tout manifester un esprit de rébellion, un esprit de frustration envers ses parents, envers son environnement. Mais malgré tout ça, Dieu lui respecte, Dieu lui accompagne, Dieu lui aime. Et si tu regardes la vie de Jésus, tu verras que Jésus a été proche de toutes ces personnes qu'on mettait au banc de la société comme n'étant pas assez sainte, comme n'étant pas assez spirituelle, pour pouvoir accéder auprès de Dieu. C'est la raison pour laquelle chaque fois que je vois dans une église des personnes mettre de côté un homme ou une femme parce que sa vie n'est pas entièrement comme on le voudrait, comme on le souhaiterait, sans même avoir pris la peine de poser la question « Mais pourquoi es-tu dans cette situation ? » Est-ce que tu es dans cette situation parce que tu veux absolument ne faire qu'à ta tête ? Ou est-ce que la vie que tu as, est-ce que les événements de ta vie ont fait que tu te retrouves dans cette situation qui n'était pas du tout l'idéal que tu avais pour toi ? Et si c'est le cas, comment pouvons-nous en tant que communauté, en tant que personnes aimantes, comment pouvons-nous t'aimer jusqu'à ce que tu puisses revenir sur le sentier que Dieu avait prévu pour toi ? Tu vois, il y a vraiment une différence entre pointer du doigt une personne qui est en complet inadéquation entre ses promesses qu'elle fait à Dieu et sa vie réelle et une personne qui vit dans l'hypocrisie, une personne qui a les apparences de la sainteté, de la bonté. Pire, une personne en position d'autorité spirituelle mais qui utilise cette position d'autorité pour abuser, pour contrôler et pour satisfaire ses besoins humains les plus bas. Il y a une différence, mon ami, et la vie de Jésus nous montre qu'il n'a pas eu la même approche, il n'a pas eu la même attitude. Jésus nous dit qu'une personne qui est tombée dans la difficulté, une personne qui est sincère mais qui malheureusement a été battue par la vie, a été battue par le diable et qui a peut-être fait à un moment donné des mauvais choix, cette personne n'est pas séparée de Dieu. Cette personne est une personne vers qui Jésus, le Saint-Esprit, Dieu, vienne jour après jour frapper à la porte de leur cœur pour leur dire mais mon ami, laisse-toi réconcilier avec Dieu. Mais le péché, le véritable péché que Dieu déteste et qui nous sépare de l'amour de Dieu, ce péché, c'est l'endurcissement de notre cœur. C'est lorsque nous voyons la vérité en face de nous. Pense à ses scribes, pense à ses prêtres, pense à ses pharisiens qui après avoir tué Jésus, après s'être moqué du Fils de Dieu, après l'avoir malmené dans tous les sens, apprennent de la part de soldats romains que Jésus a été ressuscité, qu'un ange est tombé du ciel pour pouvoir d'une voix puissante et forte dire à Jésus « Réveille-toi ! » Que vont-ils faire, mon ami ? Ces personnes vont faire taire la parole de Dieu. Ces personnes vont faire taire le témoignage de Jésus. Ces personnes vont soudoyer ses soldats pour qu'elles ne disent pas que Jésus est ressuscité et qu'en lui nous pouvons avoir le salut. Voilà le type d'endurcissement de cœur que Dieu a horreur. Non seulement ces personnes refusent le salut tendu par Dieu, mais elles empêchent les autres d'accéder à la grâce de Dieu. Voilà quelque chose qui touche vraiment le cœur de Dieu. Et malgré tout, Dieu ne va pas les foudroyer raide mort sur le coup. Dieu va permettre à l'histoire humaine de continuer à se développer parce que Dieu est un Dieu grand, Dieu est un Dieu puissant et sa puissance se manifeste réellement à travers son amour, à travers sa patience. C'est la raison pour laquelle même quand Étienne dans Acte 7 se retrouve devant un jugement humain, sur le point de perdre sa vie. Étienne va rendre gloire à ce Dieu. Étienne dans Acte 7 verset 2 va dire ceci. C'est bien le Dieu glorieux qui est apparu au patriarche, à commencer par Abraham. Et oui, Dieu est glorieux parce qu'il ne refuse pas de s'approcher d'hommes aussi problématiques qu'Abraham. Un homme qui va mentir, un homme qui va mettre sa femme en danger, qui va l'exposer à la convoitise sexuelle d'hommes puissants pour protéger sa vie. Dieu fera malgré tout de lui le père de la foi. Et Abraham crut et sa foi lui fut imputée comme justice. Tu vois, mon ami, la gloire de Dieu, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, cette gloire, ce n'est pas qu'il soit puissant. Après tout, regarde dans le monde, il y a des hommes puissants, il y a des dictateurs, il y a des personnes qui pensent que leur parole est divine et qui sont prêts à massacrer tous ceux qui vont oser résister à leur parole. Ce n'est donc pas la puissance de Dieu qui fait de lui un être glorieux. Il y a des personnes qui sont intelligentes, il y a des personnes qui sont capables de gagner des prix Nobel grâce à la reconnaissance qu'elles sont extrêmement intelligentes. Mais nous savons que même parmi ces personnes intelligentes, il y a des abus, il y a des agressions, il y a de la méchanceté. Ce n'est donc pas l'intelligence seulement de Dieu qui fait de lui un être glorieux. Non. Si tu prends toutes les caractéristiques de Dieu, chef des armées, quelqu'un de solide, etc., tu verras que, alors bien sûr, à une moindre mesure, mais quand même, tu trouveras des personnes qui sont capables de faire quelque chose de similaire. Comme dans l'Égypte antique, lorsque Dieu envoie Moïse et Aaron délivrer son peuple, l'humanité, même accompagnée par les forces du mal, est capable d'imiter jusqu'à un certain point qui est Dieu. Mais la puissance de Dieu se manifeste par la capacité à aller jusqu'au bout dans l'amour qu'il a non seulement pour ses amis, mais même pour celles et ceux qui s'opposent à lui. Voilà quelque chose que tu ne retrouveras chez personne d'autre. Voilà quelque chose que tu ne retrouveras dans aucune autre religion. Bien sûr, on prend soin des amis, on prend soin des personnes qu'on souhaite pouvoir convertir peut-être plus tard, ou alors on leur donne des amendes pour tolérer leur existence. Mais il n'y a que chez le Christ qu'on trouve une personne capable d'aimer son ennemi, capable de bénir son ennemi, dire du bien de la personne qui persécute. Et contrairement à ce qu'on retrouve de plus en plus où on te dit il faut pardonner pour te faire du bien. Non, ce n'est pas seulement pour se faire du bien que Dieu nous invite à pardonner. Ce n'est pas seulement dans un esprit d'égoïsme que Dieu nous invite à aimer et à dire du bien de notre ennemi et de celui qui nous persécute. Ce n'est pas seulement pour se délivrer soi-même de son cœur. C'est pour accomplir un acte spirituel de la plus haute importance. Remettre à l'autre ses dettes comme Dieu nous remet nos dettes. C'est quelque chose qui est vraiment puissant. Ce n'est pas remettre à l'autre ses dettes parce qu'un jour Dieu mourra pour toi et donc il va te remettre tes dettes. Nous bénéficions du pardon de Dieu, nous bénéficions du salut bien avant que Jésus ne meure sur la croix. La croix ce n'est pas seulement le fait de nous sauver. La croix c'est le fait de nous sauver du mal et de détruire ce mal une fois pour toutes. Parce que Dieu aurait pu nous pardonner et il l'a fait. Il lit l'ensemble de la Bible y compris dans l'Ancien Testament Dieu ne cesse pas de pardonner. C'est le constat que David fait. Si tu avais voulu des offrandes des sacrifices je t'en aurais donné dit-il. Mais ce que tu veux c'est un cœur contrit. Bien sûr. mais le cœur contrit de l'humain ne dure pas longtemps. Tôt ou tard l'arrogance prend le dessus. Tôt ou tard la rébellion revient. Et donc Dieu devait faire quelque chose qui soit tellement magnifique et qui soit tellement beau que comme nous l'avions vu la dernière fois cela va arracher un champ de louanges y compris chez ses ennemis. Et même les ennemis de Dieu n'auront pas d'autre choix que de le bénir. même si ils essaieront malgré tout de l'attaquer et de le détruire. Mais ils le feront avec de la louange dans la bouche. Voilà la puissance et voilà le caractère glorieux de la personne du Christ. Être capable de nous sauver non pas aujourd'hui et demain mais pour l'éternité en garantissant que plus jamais plus jamais le mal ne vienne nous tenter parce que Jésus aura fait le choix de mourir sur la croix pour toi comme pour moi. C'est la raison pour laquelle Jésus n'a fait que venir nous montrer le Père d'une manière qui puisse n'y avoir aucune confusion. Parce que déjà dans le 7 testament Exode chapitre 13 et le verset 21 nous explique que Dieu voulait déjà être Emmanuel au milieu de son peuple. Dieu avait mis un tabernacle pour pouvoir justement vivre au sein de son peuple et cette présence était une présence concrète. Dieu se manifestait par une colonne de feu la nuit pour pouvoir éclairer son peuple et pour pouvoir réchauffer son peuple dans les déserts extrêmement froids de l'époque. Et durant la journée Dieu était présent par une colonne de nuées pour pouvoir protéger son peuple du soleil. La présence de Dieu qui adoucit notre vie qui nous protège qui nous porte elle est présente bien avant Jésus Christ. Jésus est venu nous présenter quelque chose qui soit en dehors de notre capacité humaine à corrompre. Mais Jésus n'a fait que poursuivre une tradition un caractère de Dieu qui est présent depuis la Genèse et qu'on le retrouve dans l'Apocalypse. Un Dieu qui accompagne un Dieu qui aime un Dieu qui pardonne un Dieu qui couvre un Dieu qui soutient y compris y compris des personnes qui sont en constante rébellion. La parole que Dieu a donnée à son peuple de le faire entrer en Canaan. Il l'a tenu. Il l'a tenu malgré les rébellions malgré effectivement quelques pertes de ces personnes qui sont allées tellement loin dans leur refus et dans leur endurcissement que malheureusement elles ont dû être exterminées. Parce qu'elles avaient laissé le mal prendre tellement possession d'elles-mêmes qu'elles avaient perdu toute raison. Mais en ce qui concerne son peuple Dieu l'a fait entrer en Canaan. Mon ami c'est une promesse pour nous aujourd'hui. Rappelle-toi les miracles que Dieu a fait dans le passé et qu'il a permis que des êtres en soient témoins pour nous les raconter sont des promesses que le même Dieu fera encore davantage aujourd'hui dans notre vie. Et de la même manière quel que soit l'état de l'Église Dieu veillera à ce qu'elle puisse entrer dans la Jérusalem céleste. Parce que c'est Dieu et que quand Dieu donne parole il la tient. Et bien sûr quelques-uns parmi nous feront le choix malheureux de se laisser consumer par le mal. Et ayant été consumées par le mal elles ne pourront pas bénéficier de la grâce de Dieu. Mais cela ne sera pas le résultat d'une décision et d'un souhait divin. Regarde ce que déjà dans le Deutéronome 32 Dieu disait à son peuple. Dieu dit donc qu'il a trouvé Israël dans un désert dans un chaos hurlant et aride. Il l'entourait il prenait soin de lui il le gardait comme la prunelle de son oeil pareil à l'aigle qui excite sa nichée qui tournoie au-dessus de ses petits déploie ses ailes les prend et les porte sur ses plumes. Le mot ici tournoie au-dessus de ses petits c'est le même mot qu'on retrouvait dans Genèse chapitre 1 cette présence de Dieu qui tournoyait au-dessus du chaos. Même dans le chaos absolu Dieu reste présent Dieu reste au-dessus Dieu reste capable d'étendre ses ailes et de nous inviter à entrer sous sa protection. Je l'ai donc dit le Dieu Emmanuel le Dieu au milieu de nous était déjà présent il n'a jamais cessé d'être présent dans ta vie malgré le chaos qui peut y régner aujourd'hui Dieu n'a pas cessé et ce Dieu que l'on voit sur son trône met tout en oeuvre dans sa puissance non pas pour te punir non pas pour te rabaisser non pas pour t'écraser mais Dieu s'il est sur son trône c'est pour pouvoir utiliser toute sa sagesse toute sa puissance pour te sauver et pour aller jusqu'au bout pour te sauver. Il n'aura rien laissé au hasard il n'aura rien laissé de côté pour te sauver. Ce Dieu sur un trône est donc une bonne nouvelle ce Dieu sur son trône est donc un Dieu de gloire qui met son autorité et sa gloire au service de ton salut et de mon salut. Voilà malheureusement ce que Jérémie va dire à ce peuple qui s'obstine dans la rébellion et dans l'endurcissement de son cœur. Une nation change-t-elle de Dieu ? Pourtant ce ne sont pas des dieux. Mon peuple lui a échangé sa gloire contre ceux qui n'ont aucune valeur. Voici ce que Jérémie au chapitre 2 et au verset 11 va dire au peuple d'Israël. Israël a échangé sa gloire contre des choses qui n'ont aucune valeur. Voilà le résultat de l'endurcissement du cœur. Mais je ne sais pas si tu as vu le détail échanger non pas la gloire de Dieu mais sa propre gloire. Parce que la gloire de Dieu c'est aussi la nôtre c'est aussi la tienne c'est aussi la mienne. Dieu nous considère comme ses enfants il nous considère comme des héritiers il veut nous transmettre tout ce qu'il fait de lui un Dieu glorieux. Lorsque je rejette Dieu je ne rejette pas seulement l'autorité de Dieu je ne rejette pas seulement la gloire de Dieu je rejette également mon héritage je rejette également ma destinée je rejette également ce Dieu d'amour qui veut faire de moi un sacrificateur dans son temple c'est-à-dire la personne la plus intime qui puisse exister entre un Dieu et sa création. La véritable adoration est donc un élan du cœur vers la personne qui a tant fait pour nous vers cette personne qui nous a supporté dans nos mauvais moments comme dans nos bons moments l'adoration est un élan qui vient de notre cœur vers ce Dieu inimaginable vers ce Dieu incroyable vers ce Dieu génial et c'est la raison pour laquelle Dieu est si heurté lorsqu'on prend quelque chose qui n'a pas de valeur et qu'on met cette chose à la place de qui il est à la place de celle qu'il devrait obtenir dans notre cœur sans discussion parce que lorsqu'on comprend tout ce que Dieu a fait pour nous alors toutes ces personnes qui nous font ressentir quelques émotions mais passagères comment peuvent-elles avoir du poids face à ce Dieu qui nous a créé et qui nous a supporté y compris dans notre pire moment l'adoration est donc un élan du cœur une émotion un sentiment qui nous porte vers Dieu qui nous porte à le louer qui nous porte à raconter à tous à quel point il est génial est bon pour nous et alors si l'adoration est cet élan du cœur pourquoi ne pouvons-nous pas adorer nos parents pourquoi ne pouvons-nous pas adorer notre épouse ou notre époux pourquoi ne pouvons-nous pas adorer une star du cinéma ou de la chanson mon ami c'est parce que l'adoration est quelque chose d'unique et de spécial l'adoration que nous portons à ce Dieu qui ne peut pas être perverti par le mal nous protège justement des autres Dieu nous invite à l'adorer mais à honorer nos prochains nous pouvons donc avoir un élan du cœur vers notre prochain vers nos parents vers nos amis vers nos enfants mais s'abstenir de les adorer signifie qu'on met une barrière face au mal à la manipulation face à l'abus parce que personne je dis bien personne aussi proche soit-elle aussi sainte soit-elle aussi géniale soit-elle n'a le droit de faire de nous sa marionnette aucune de ces personnes n'a le droit de faire de nous sa propriété aucune de ces personnes n'a le droit de nous maintenir dans l'esclavage quand bien même tu serais dans un couple quand bien même tu serais dans une église quand bien même tu serais dans un endroit qui te fait te sentir indispensable Dieu va dire à son peuple dans la Bible que rien ni personne n'a le droit de le maintenir dans un esclavage Dieu seul a le droit sur nous et parce que Dieu a un droit sur nous et que l'adoration c'est notre réponse à ce droit que Dieu avait déjà mais qu'il va renforcer par tout le sacrifice qu'il a fait pour nous alors c'est quelque chose qui maintenant nous sécurise qui nous protège et qui sert de barrière contre justement des personnes qui ne peuvent que nous impressionner mais qui n'y iront pas jusqu'au bout pour nous parce qu'elles en sont incapables alors non mon patron ne pourra pas abuser de moi je voudrais te confier notre libre arbitre je voudrais te confier notre coeur je voudrais Seigneur te dire aujourd'hui pour celles et ceux qui acceptent cette prière que nous acceptons de mettre de côté notre volonté comme Jésus nous mettons de côté notre volonté pour faire la tienne nous voulons Seigneur que tu puisses continuer à transformer nos vies transformer nos coeurs que tu puisses nous porter non pas simplement à étudier des textes et à parler qu'il faut prêcher le message des trois anges mais que nous puissions le vivre chaque jour que nous puissions vivre chaque jour avec la conscience que tu es notre créateur que tu es notre sauveur que Seigneur tu es celui vers lequel nous devons plier les genoux parce que dans ce monde-ci toute création pliera tôt ou tard le genou soit devant Baal soit devant toi aide-nous à comprendre qui tu es afin que nous puissions avec joie nous tourner vers toi et que notre adoration soit sincère aide-nous à résister aux mensonges du diable que nous ne puissions pas même de manière détournée et sans le savoir faire profession de foi à l'église de Satan mais que nous puissions faire profession de foi en toi et en toi seul car tu es l'agneau immolé tu n'es pas Seigneur le playboy mais tu es celui qui a par son esprit de service démontré quel était le véritable sens de l'amour sanctifie-nous et que nous puissions Seigneur toujours marcher dans tes voies c'est ma prière au nom de Jésus Christ Amen le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité Merci d'avoir regardé cette vidéo